Chers nous, on dit souvent que les mots ne suffisent pas pour exprimer les émotions que l'on peut ressentir. Mais à travers ces cinq dernières années, mon amour pour toi n'a pas changé. Magna, Samantha, Margarita, Josep, je me sens extrêmement choyé et fier d'être à t'écouter aujourd'hui et de te dire ses voeux. Mag, je jure d'être toujours ton protecteur et ton confidence, chargé de veiller à ce que tous tes besoins soient satisfaits. Depuis nos premiers échanges, je savais que tu étais celui que Dieu avait choisi pour moi. Dans mes prières, je lui demandais de m'envoyer ce dont j'avais besoin, et c'était toi. De cette vie que nous avons construite pour arriver à ce moment pendant cinq ans, ce grand moment de notre vie, en regardant dans tes beaux yeux la main, je jure de t'aimer sans réserve ni condition. Sous-titrage Société Radio-Canada Les familles Bernard, les familles Bernard-Joseph et Auguste, Sergo, Miquerta sont très heureux de vous accueillir ici cet après-midi. Bonsoir à tous! Est-ce que vous êtes en train de vous endormir? Qu'est-ce qu'il se passe? Bonsoir tout le monde! Nous sommes très, très contents de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Un petit regard, un petit sourire. Un petit coup d'œil, un petit frisson. L'étincelle s'allume, le feu s'embrase. Je vous aime, je vous aime. Adorno, je t'aime, félicitations et à Magnard, bienvenue dans la famille Auguste. J'ai été la petite sœur de Magnard, j'ai eu l'opportunité de voir elle se développer et s'envolver dans la belle femme qu'elle est aujourd'hui. Je suis vraiment fière de vous. Je vous dis constamment que vous êtes des beaux modèles. S'il vous plaît, restez comme ça. Je vous souhaite vraiment des belles années de vie, des années de vie de couple et de mariage. On va leur souhaiter une longue, heureuse vie dans la sainte paix, la charité, l'amour et surtout l'amour. A vous deux, messieurs. Merci. Je déclarai aujourd'hui Adorno et Magna Marie et Femme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501